Imaginez, vous vous levez le matin et vous voyez une croix splendide apparaître dans le ciel. Quelle serait votre réaction ? Eh bien, c'est ce qui serait arrivé à une femme, Madeleine Haumont, ici en photo, décédée il y a quelques années, qui aurait vécu une nuit mystique le 28 mars 1972 à Dauzulé, un petit village de Normandie, entre Caen et Lisieux, Lisieux, fief de Sainte-Thérèse de Lisieux, évidemment. Alors, Madeleine Haumont aurait vécu une expérience mystique le 28 mars 1972, qui aurait introduit des dizaines d'apparitions supposées du Christ. Alors, c'est aujourd'hui difficile à dire, c'est impossible à affirmer, mais un prêtre s'est penché sur le sujet sérieusement, le père François Aubry qui a écrit cet ouvrage, que je vous recommande si vous êtes catholique pratiquant, et que vous aimez lire de bonnes lectures spirituelles, Dauzulé la croix glorieuse, comment ne pas y croire ? Alors, je ne vais pas vous faire un résumé de tout ce qui a été écrit, de tout ce qui s'est passé, En revanche, il y a plusieurs points à noter. Premièrement, le Christ se serait manifesté à Madeleine Haumont, et il annonce les grands mots, M-A-U-X, de la fin des temps, et nous entrons a priori dans la fin des temps, à savoir qu'il faut sauver l'humanité qui est au bord de l'abîme. Nous sommes dans un grand combat spirituel, et c'est annoncé, c'est sous-entendu à maintes reprises dans les apparitions de Dauzulé, de Madeleine Haumont, et surtout, il y a eu des témoins, notamment le père Lorsay, qui a vu Madeleine Haumont en extinze, et qui a, à partir de ce jour-là, compris qu'il se passait quelque chose de surnaturel. Le cœur du problème, c'est de savoir si les apparitions sont plutôt d'origine diabolique ou divine, et ça, c'est un mystère. L'Église catholique, aujourd'hui, n'est pas sérieuse sur le sujet, il faut être franc. Des évêques se sont prononcés personnellement contre les apparitions de Dauzulé, mais ils n'engagent que leur personne. Pour qu'il y ait un avis de l'Église catholique, il faut qu'il y ait une enquête. Or, il n'y a pas eu d'enquête. Et c'est tout le problème, d'où le travail du père François Aubry, et d'où certains passages qui sont intéressants pour le discernement, à savoir que nous arrivons à la fin des temps, selon l'auteur, le Christ viendra juger le monde, qu'il est urgent de se préparer à son retour, le retour du Christ, de se convertir, car le trempe presse. Ces maintes fois annoncées, on nous annonce la grande tribulation, hélas, les catastrophes, etc. Nous sommes surtout dans un combat, une lutte acharnée entre le Christ et le diable, entre le bien et le mal, et nous sommes donc dans ce temps terrible, avant la grande tribulation, où le christianisme part en poussière, les valeurs chrétiennes sont détruites, on marche dessus, et la chute de la pratique religieuse vient attester et prouver tout ceci. Alors, en revanche, et c'est ça qui est beau, le Christ nous a annoncé qu'au final, c'est lui qui gagnerait cette bataille. Donc, il nous a annoncé qu'à Dozulé, nous verrions la cité sainte, la Jérusalem nouvelle. Il nous a annoncé qu'apparaîtra la demeure de Dieu parmi vous, et tous ceux qui seront venus se repentir au pied de la croix glorieuse à Dozulé, donc qui est une simple petite colline sur laquelle on a édifié une petite croix de quelques mètres, mais une grande croix doit être élevée de plus de 700 mètres de haut, donc ça serait une croix énorme, et donc l'église est au courant, c'est un sujet de discorde, les avis au sein de l'église sont très partagés sur ces apparitions. En revanche, et c'est un constat, il n'y a pas eu d'enquête officielle, ce qui est déjà un signe d'une mauvaise volonté des autorités ecclésiastiques. C'est dommage, mais bon, il faut le regretter. Du moins, pour le moment, parce que ça devrait changer. Je ne peux rien affirmer, je peux juste vous donner mon point de vue. Il y a probablement eu des phénomènes surnaturels qui ont été décrits, je pense notamment, ça peut même paraître assez amusant, à deux pannes le même jour, une panne en voiture du père Lorset qui devait aller chez l'évêque, et puis il a demandé secours à une religieuse qui elle aussi est tombée en panne pour aller le secourir. Bon, bref, mathématiquement, c'était peu probable, il y a sans doute des faits surnaturels que je ne peux pas évoquer dans cette vidéo, c'est beaucoup trop long, mais en tout état de cause, c'est dit, c'est clairement dit, il y a des centaines de rappels bibliques qu'on peut retrouver dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, et ça, c'est impossible à faire pour une simple femme laïque qui doutait même de l'existence de Dieu à certains moments de sa vie, et donc, c'est la belle conclusion que je vous offre dans cette toute petite vidéo, je pense qu'il s'est effectivement passé de très belles choses à dosuler, que Madeleine Aumont s'est convertie, elle a été transformée intérieurement suite à tout ce qu'elle a vécu, ses apparitions, que ce soit dans une chapelle, que ce soit chez elle, quand elle a vu pour la première fois le 28 mars 1972 apparaître cette jolie croix dans le ciel, mais, c'est la belle conclusion que je vous propose, quand la croix glorieuse sera élevée, vous me reverrez. Donc, le retour annoncé du Christ, c'est à ce moment-là que je dévoilerai aux églises les mystères qui sont écrits dans le livre de la vie qui vient d'être ouvert. Donc, je vous invite sur ce, à garder la foi, l'espérance, la charité, nous vivons des temps difficiles, mais le Christ va gagner. Point. Point final. Nous allons voir ce monde d'injustice disparaître, l'époque désirée tant attendue, arrivée dans quelques années, je pense, désormais, j'espère que je ne me trompe pas, mais bon, vu le déchaînement des événements qui s'accélèrent, je pense que ça va être le cas, et le Christ est vainqueur. Je me recommande vraiment vivement à vos prières, j'ai plein de soucis informatiques, je vais sans doute devoir acheter un nouvel ordinateur, tous ces problèmes informatiques m'épuisent, vraiment, portez-moi dans vos prières, je vous porte également dans mes prières, que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.